Pendant toute cette longue période où Lully évolue, se fait son chemin brillant, les autres musiciens du royaume ne restent pas inactifs. Il y a notamment une aventure très intéressante qui est lancée par le poète Pierre Perrin et le musicien Robert Cambert qui crée Paumon, le premier opéra français qui eut un succès extraordinaire dans l'aristocratie. Paumon, c'est aussi l'histoire de ce qu'on appelait un privilège. Pour produire quoi que ce soit, que ce soit une édition musicale ou un spectacle, les auteurs avaient besoin d'une autorisation royale qu'on appelait le privilège. Et c'est ainsi que Perrin et Cambert avaient obtenu le privilège de publier et représenter leur opéra Paumon. Malheureusement pour eux, il s'en est suivi une catastrophe financière, ils avaient trop emprunté, ils ont été trompés par leur intendant des spectacles, etc. Ils se sont retrouvés ruinés et le terrain de l'opéra s'est trouvé libre. Ce privilège en déshérence. Et Lully, qui jusque-là s'était occupé brillamment avec Molière de Comédie-Balais, entrevoit la possibilité de changer de camp. Moyenant quoi, il trahit Molière, il l'abandonne à ses tristes affaires. Et il obtient du roi de racheter le privilège qui était celui de Perrin et de Cambert. Lully a cette volonté de créer l'opéra français, contre vent et barré. Lui qui est d'origine italienne, qui va évincer toute influence étrangère et principalement italienne. Et quand on sait combien l'opéra italien était convaincant sur l'ensemble de l'Europe, il crée mieux que tout autre l'opéra français. Le roi voulait que l'on chante en français. Il ne pouvait souffrir l'idée que le royaume de France eut un opéra dans une langue qui ne fut pas la sienne. Quand je repris le privilège de Cambert, n'avais-je point compris déjà ce que mon roi attendait de moi ? La création d'un art complet qui devait mêler la tragédie et la musique de la plus naturelle des façons. Un art qui devait surpasser tous les autres pour porter au monde la magnificence du roi de France. Et c'est à moi, à moi seul qui ne suis de nulle part et qui ne me réclame que de lui, que le roi a confié la tâche de composer la musique de sa grandeur et de sa gloire. Pour comble de cynisme, en 1973, à la mort de Molière, Lully va obtenir du roi qui le laisse récupérer le théâtre du Palais-Royal, qui avait été entièrement réaménagé par Molière pour sa troupe, jusque-y compris pour accueillir un orchestre. Les comédiens de Molière vont être chassés de leur théâtre et on s'étonnera après que Lully n'ait pas été aimée de ses contemporains. Quand vint l'époque de l'opéra, le roi me soufflait les idées délivrées. Il assistait à toutes les répétitions, il était partout. Nous partageons un tel amour des mêmes choses. Sa passion était la mienne. Comment aurais-je pu avoir de rival en cette communion ? J'aimais Molière. Mais j'aimais mon roi bien davantage encore. Qui ne pourrait me comprendre ? J'ai fait ce que j'avais à faire.